Abdoulaye, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs. À Conakry, vous avez également des questions sur le Sénégal. Oui, les candidatures de Karim Ouad, Khalifa Sal et Ousmane Sonko sont encore incertaines. Ces trois opposants pourront-ils se présenter à la présidentielle de 2024 ? Alors, Charlotte Hidra, commençons par Ousmane Sonko. En fait, oui, c'est concernant Ousmane Sonko que c'est le plus incertain. Pour les autres, Karim Ouadérali Fassal, on va le voir, c'est assez optimiste. Pour Ousmane Sonko, en l'état actuel des choses, ça semble assez compromis. Le leader du parti, PASTEF, a été condamné, on le rappelle, à deux ans de prise en ferme pour corruption de la jeunesse. Donc ça, c'était le 1er juin. Plus d'un mois après, à l'heure qu'il est, il n'a pas été arrêté. Il dénonce une résidence surveillée illégale à son domicile de Dakar. C'est le statu quo. Si jamais il était arrêté, là, dans les prochains jours, il est possible qu'il soit rejugé parce qu'il a été condamné par compte humasse. Mais ça, ça pourrait prendre du temps. La présidentielle, on l'a dit, ça approche, c'est dans moins de huit mois. Et puis, on rappelle qu'Ousmane Sonko a aussi été condamné dans un autre dossier pour diffamation à six mois de prison avec sursis. Lui, il affirme qu'il sera bel et bien candidat, coûte que coûte, en 2024. Mais ça reste très incertain. Et justement, hier, sa coalition, Yeoui Eskanoui, a insisté sur ce point en lançant un appel au président Macky Sall pour qu'il règle cette question de la candidature d'Ousmane Sonko de manière politique. En revanche, vous le disiez, Charlotte Hidraque, pour Karimouad et Khalifa Sall, c'est plutôt en bonne voie. Oui, oui, même en très très bonne voie. Ces deux acteurs, ils n'avaient pas pu se présenter en 2019 à cause de leur condamnation judiciaire. Mais là, les conclusions du dialogue national qui a été initié par le chef de l'État leur sont favorables. Elles prévoient une révision du procès de Karimouad. Et pour Khalifa Sall, la possibilité de retrouver ses droits civils et politiques. Ça devrait aller assez vite. Les députés doivent être convoqués en principe cette semaine pour étudier la mise en œuvre des conclusions du dialogue, notamment modifier le code électoral. Ensuite, est-ce que Karimouad, qui est en exil, va rentrer au pays ? Et quand ? C'est ce que souhaite le PDS, mais on ne sait pas encore. En tout cas, cette ouverture, ça ouvre le jeu justement du côté de l'opposition. Alors qu'on a été ces derniers mois dans un duel avec Macky Sall d'un côté et Ousmane Sonko de l'autre.